... Tu viens cet après-midi à la crucifixion? T'as qu'à venir avec moi, ça te changera les idées, ta bergérie pour la... Profite de l'occasion. Moi, j'ai prévenu les vies que je prendrai ma journée, et j'y ai dit, je veux voir ça. Et puis, j'ai mes raisons. Il n'a pas pu refuser, vu qu'il y va, ses aigues. Ça va ramener du monde et marquer la saison, cette affaire-là, tu vas voir. Mais le truc qui m'intrigue, c'est que sur les trois clients qui vont foutre ses choix, il y en a deux, paraît-il, qu'on a dû bien connaître. Ils nous ont fait marron sur un coup de marché noir. On ira les regarder, ça les amusera peut-être. Je vais me pointer là-haut, les voir un peu de plus près. Ça en sacherait pas partant, vu que la pente, elle est rude. Mais ces deux oiseaux-là, je veux savoir qui c'est. C'est sur le Golgotha, ma foi, comme d'habitude. Le troisième, il paraît qu'il marche à la gamberge. Il jette à droite, à gauche. On l'a vu venir de loin. Il est pas vieux du tout, il a pas 35 berges. On sait pas trop qui c'est, il est même pas du coin. C'est un genre d'heure boutteux, il est malade. Ça fait trois ans, guerre, plus qu'il est sur le trimar. N'empêche que le pilate et ses petits camarades l'ont prié d'obéir et d'arrêter son char. Comme disait mon vieux père, La misère vient toute seule, mais plus tu veux jacter, plus qu'elle vient rapidement. C'est une belle qualité de savoir fermer sa jolle. Mon père, pour un ivrogne, il manquait pas de jugement. D'ailleurs, en fait, jugement, c'est par là que ça commence. Si tu veux venir, tu viens, je peux me foutre en retard. Tu viens pas ? Moi, je m'en vais, je te dirai ce que j'en pense. Je passerai pour l'apéro à 7 heures, au plus tard. Salut, Meuve l'a revenu. J'en ai les jambes coupées. J'ai vu assez de salauds pour le restant de mes jours. Et c'est pour le genre d'histoire qui sera vite étouffée, T'en entendre à causer, crois-moi. Et même les sourds. D'abord, le tribunal, une vraie rigolade. Les carottes étaient cuites, archi-cuites au début. Le pilate s'en foutait. Mais les petits camarades s'aggueulaient maximum. Aussi fort qu'ils ont pu. Le mec, il était là. Il a pas dit grand-chose. Et puis j'étais trop loin. J'ai pas bien entendu. Tout le monde broyait là-dedans. Mais pour plaider sa cause, y'a personne qui a mouffeté, ni l'avocat non plus. D'ailleurs, y'en avait pas. C'était de la mascarade. Et je suis sûr que le gars, il est blanc comme l'agneau. Tu peux dire que le pilate et ses petits camarades, ça fait avec nous autres une belle bande de salos. On aboie de voyous, vive comme des malhonnêtes, y'a tout de même des machins qui vous foutent le bourdon. Tout était combiné, même la croix qui était prête. Et quand on vous y colle, on sait que c'est pour de bon. Et puis la croix maintenant, c'est toi qui te la coltine. C'est nouveau, je te préviens si ça t'arrive un jour. Tout seul, et ça sur le dos, jusqu'en haut de la colline. Il s'est juste arrêté pour faire un petit discours. Il se trouvait juste en face à un ramassis de bonnes femmes qui chialaient comme des veaux. Faut dire qu'il y avait de quoi. Il leur a dit comme ça, « Pour le salut de vos âmes, il vaudrait mieux pleurer sur vous-même que sur moi. » Sa vieille, elle était là, la pauvre mémère, toute seule. Il n'aurait pas eu un mec pour lui donner la main. Surtout quand son fiston, il s'est cassé la gueule trois fois de suite sous les coups de ses abandis de Romains. Moi, ça m'a foutu le noir. Pourtant, je ne suis pas sensible. Ça m'a tout barbouillé. J'en suis cœur sur Corot. Faut dire que le Populo, c'est vraiment les horribles. Ils sont pour la plupart plus salauds que les bourreaux. Bref, je suis pas revenu pour gâcher la soirée. Ils l'ont cloué là-dessus. Et... Tout le monde est parti. Moi, j'en suis tout retourné. Tu parles d'une journée. Et puis, c'est pas fini, là, c'est moi qui te le dis. Les deux autres ? Ah ben oui, pardonne-moi si je t'excuse, je ne les ai même pas vus. Je n'y ai même plus pensé. Ils sont toujours là-haut. Vas-y, si ça t'amuse. Pour moi, ça va comme ça. J'en ai vu bien assez. Polo, tu me connais. Tu sais que les innocents, je m'en fous complètement seulement pour le quart d'heure. Je dois dire ce que j'ai vu, ça m'a tourné les sangs. Un mot que je dis jamais, Polo. Ça m'a fait peur. Je pourrais haut la main me payer trois cornets de frites sans taper du fric au copain. Quand on me saluera dans la rue, que j'aurai tout plein des argents et des terres à perte de vue, je deviendrai très emmerdant. J'aurai des chemises en fil d'Ecosse et des godasses en caïmans. Je ne roulerai plus qu'en carrosse. Je serai beau comme dans les romans. Et puis, j'aurai des exigences. Il faudra me parler correctement. Je ne suis pas si gentil qu'on pense. Je peux même devenir très emmerdant. Quand j'aurai ce que je mérite, ce que mérite mon talent, ce serait reçu par l'élite. Je parlerai du bout des dents, je dirai des choses imagées, pour que l'on dise en m'écoutant « Non, voilà de jolies pensées. » Bref, je serai très emmerdant. Lorsque les enfants des écoles apprendront en récitation afin de m'offrir un pactole les paroles de mes chansons, je serai dans le dictionnaire en principe de mon vivant, je serai un vieux solitaire et terriblement emmerdant. Avant que ces choses n'arrivent, venez d'en boire un coup chez moi. Nous sommes sur la même rive, mon cœur n'est pas encore de bois. Je suis encore très approchable. J'ouvre ma porte à tous les vents et ceux que j'invite à ma table ne sont pas encore emmerdants.